Musique Encore une petite chance de maintien pour l'Océa Bastia, 20ème et dernier depuis un long moment. Les Corses sont à 7 points du maintien. Ils ont pris 4 points sur 27 possibles à domicile et n'ont jamais gagné devant leur public. Voilà une belle occasion face à des Istréens 15ème. Istre ne compte qu'un point de plus par rapport au premier relégable. C'est le déluge sur la Corse et sur Bastia pour ce match. Des conditions climatiques difficiles dès le début de la partie. La première opportunité était Istréenne, la deuxième est Bastiaise et l'ouverture du score est signée Mamadou Camara dès la 10ème minute pour son premier but de la saison. Le C à Bastia dans le bon rythme mais voici la réponse Istréenne. Bonne parade du gardien du CAB. Une équipe d'Istres qui n'est que 18ème à l'extérieur. Une victoire loin de ses bases pour 2 nuls et 7 défaites. Mais Istres insiste et égalise grâce à Jérôme Leroy à la 33ème minute. Cinquième but de la saison pour Jérôme Leroy. Le C à Bastia retourne donc à l'attaque sans succès et à la mi-temps un but partout entre les deux formations. Le C à Bastia qui sort d'un match de Coupe de France réussi contre Niort. Une autre équipe de Ligue 2, 2 buts partout et une qualification 5-4 au tir au but. Une équipe du C à Bastia qui ira affronter Angers sur son terrain en 8ème de finale. Istres a retrouvé de la confiance ces derniers temps. Deux victoires sur les trois derniers matchs. Les Istréens entendent prendre au moins un point sur la pelouse du C à Bastia. Et peut-être mieux avec cette belle réalisation signée Mamadou Doumbia à la 52ème minute. C'est son premier but de la saison. Istres prend l'avantage. Le C à Bastia se bat et essaye de revenir d'égaliser de nouveau dans cette partie. avec pourquoi pas sur cette reprise de la tête un but mais c'est sur la barre transversale. Quelle occasion incroyable. Au match allé les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul un partout. Il y avait eu deux cartons rouges. Cette fois-ci pas de cartons rouges heureusement mais des occasions. Et pourquoi pas l'égalisation avec cette frappe c'est fait grâce à Sundemba. L'homme qui avait marqué le but de la victoire pour son pays. Le Nigeria en finale de la dernière canne en Afrique du Sud contre le Burkina Faso. Il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lui qui est arrivé sous le maillot Bastia au mois de janvier. Ça fait deux buts partout entre les deux équipes. Istres se procure bien une dernière opportunité mais ça ne change rien. Et le score final est de deux buts partout entre le C à Bastia et Istres. Merci. 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 Merci.